Des girafes, des autruches, des lémuriens, des tigres, où sommes-nous ? Simplement entre Ville-Dieu et le Mont-Saint-Michel, dans le zoo de Champré-Pue, où les animaux évoluent dans des paysages évocateurs totalement créés pour eux. Où sommes-nous ? Nous sommes dans un jardin. Le parc zoologique a été le premier centre de soins de la Manche. A chaque fois qu'il y avait des oiseaux mazoutés, tous les animaux qui étaient récupérés comme ça, ils apportaient à mon grand-père qui leur prodignait les soins qu'ils pouvaient. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé à peupler ces petits enclos. Et moi et Jacques, on est arrivés au début des années 80 et on a pris le relais. Il y avait déjà un parc assez conséquent avec une faune européenne très présente. On avait commencé un petit peu avec la faune exotique et on a dit, qu'est-ce qu'on fait là ? On ne peut pas laisser ça tomber, on se sentait un peu redevable vis-à-vis de nos animaux, il fallait bien donner une suite. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que vous sentez aussi que l'apparence du zoo doit être un peu différente. Voilà, c'est-à-dire que quand l'environnement végétal était un peu sympa, ça sublimait l'animal. Donc l'idée, c'était d'essayer de recréer des ambiances avec des végétaux qui pouvaient bien s'adapter ici. On est dans un parc zoologique, les animaux sont en captivité dans des espaces plus ou moins grands. Quand il y a des petites framboises un peu partout, tout ça, ça permet d'occuper les animaux dans la journée. Parce que qu'est-ce que font les animaux dans la nature ? Ils passent la majorité de leur temps à chercher leur nourriture. Et puis après ça, ils se reposent, ils dorment. Alors là, ce qu'on cherche à faire, justement, c'est à les occuper le plus possible. Alors on leur apporte évidemment des compléments parce que ça ne suffirait pas à les nourrir. Mais tout ça, ça participe pour eux à leur bien-être. Depuis plus de 20 ans, les frères Le Breton font appel à Michel Géret, un paysagiste globetrotter. Associer des plantes et des animaux dans des espaces limités n'est pas chose simple. Composer avec les végétaux pour évoquer des contrées lointaines sous le climat normand exige encore plus de réflexion. Mathieu, vous êtes arrivé dans un lieu qui était déjà planté, mais avec des vraies envies botaniques. Comment est-ce que vous gérez ça ? Voilà, donc moi je suis arrivé ici il y a peu près 4 ans. Donc effectivement, les jardins existaient déjà. Et donc, quand j'ai vu le potentiel de chaque endroit, j'ai dit on peut aussi introduire quelques plantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors l'idée première, ça va plutôt être l'évocation d'une certaine zone, un climat bien spécifique, un biotope bien spécifique. Donc ici, on est cité dans la petite volière subtropicale qui est censée représenter un biotope sud-américain. Il y a assez peu de plantes quand même originaires d'Amérique du Sud capables d'évoluer sous notre climat. Donc on va choisir des plantes d'aspects assez exupérants qui vont évoquer une jungle. Et donc, tant qu'à faire, si on peut se faire plaisir en même temps qu'offrir aux gens un dépaysement, pourquoi pas le faire. Jacques, à un moment, le zoo est rentré dans le jeu d'une association internationale de zoos. Oui, tout à fait. On fait partie de l'association nationale des zoos et aquariums d'Europe, qu'on appelle le HASA, depuis 1993, pour pouvoir participer à la conservation des espèces animales, pour que les animaux puissent avoir des conditions de lieu de vie qui soient acceptables. Justement, l'une des finalités, c'est la reproduction des animaux. Mais c'est évident que le cadre de vie intervient de manière forte dans cette envie de se reproduire. Oui, et pour ça, dans un premier temps, c'est bien sûr les superficies minimales pour recevoir ces animaux-là. Et l'enrichissement pour des espèces animales, c'est le végétal, c'est le minéral, c'est tout ce qu'on peut apporter. Tous les régimes alimentaires, toutes les structures, toutes les compétences des animaliers, pour mener à bien ces reproductions, comme on a pu l'avoir cette année avec les guépards. On a eu notre premier bébé guépard cette année. Donc tout est indissociable. L'eau a une part prépondérante dans cet endroit, pour deux raisons. Oui, l'eau apporte une connotation plus naturelle. Et l'eau aussi, comme on peut le voir pour les gibbons, l'eau permet d'éviter de créer certaines barrières artificielles que des grillages ou autres. En gros, le gibbon ne nage pas. Le gibbon ne nage pas. Il y a plusieurs espèces, comme le gibbon, le lémurien, qui ont peur de l'eau et qui nous permet de présenter des animaux dans un contexte plus agréable. Et ça nous permet de prendre conscience de certains problèmes environnementaux. Aujourd'hui, ce zoo est en place, avec des enclos beaucoup plus grands pour les animaux. Comment est-ce que vous percevez la suite de ça ? Nous, ce qui nous importe déjà, c'est que les animaux qui sont déjà au parc soient dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, ça ne sera jamais la nature, il ne faut pas non plus se mentir. Mais c'est un endroit où les gens peuvent appréhender l'animal, l'approcher, le voir. Comment sensibiliser les gens au respect de la nature, à dire qu'il faut absolument préserver ces espèces-là. Il faut qu'ils puissent l'appréhender, il faut qu'ils puissent le sentir. C'est un tas de choses qui font qu'il y a une sensibilité qui se dégage, une émotion. Donc le fait peut-être de les voir, ça contribue, je l'espère, à une sensibilisation. Donc nous, on essaie de le faire à notre niveau, le mieux possible, tout simplement. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, on essaie. Le zoo de Champré-Pu vient de célébrer ses 60 ans. Une longue et belle histoire qui s'est enrichie au fil du temps. Les animaux les plus rares participent à présent à des programmes de réintroduction dans la nature. Des animaux qui, comme nous, sont sensibles à cet environnement.